Maintenant, un immeuble résidentiel de Longueuil a été ravagé par un incendie. Marie-Lise, trois personnes ont été blessées. Six familles se trouvent à la rue. Oui, et au total, on parle de neuf personnes qui ont été évacuées, neuf locataires et quatre ont été prises en charge par la Croix-Rouge. Ce matin, on se trouve devant cet immeuble à logement qui a été touché par un incendie. Notre collègue vous le montre. Il y a toujours des débris au sol et on voit à partir de l'extérieur que les dommages sont quand même considérables. On se trouve sur le chemin de Chambly. Pour ceux qui connaissent le secteur à Longueuil, c'est près de la rue Leblanc-Ouest. Donc, que s'est-il passé? Vers 23h30, les pompiers ont reçu un appel pour un incendie dans un édifice de trois étages, six logements. Une fois sur place, et vous allez peut-être le voir avec les images prises par notre collègue la nuit dernière, il y avait quand même une épaisse fumée qui s'émanait de l'immeuble. Les pompiers ont dû procéder à une intervention de sauf tâche. Alors, ils ont dû porter secours à une personne qui était au troisième étage. Au total, on en parlait d'entrée de jeu. Audrey, trois personnes ont été blessées. Deux d'entre elles auraient inhalé de la fumée, auraient été conduites vers un centre hospitalier. On ne craint pas pour leur vie et pour la troisième personne blessée, ça serait une blessure à la main. La personne aurait subi une brûlure. Après avoir procédé à cette intervention de sauvetage, bien, les pompiers sont entrés à l'intérieur, ont maîtrisé l'incendie, ont inspecté les lieux, ont évalué aussi la structure et voir si tout était sécuritaire. Ce qu'on mentionne, c'est que l'évaluation des dommages, c'est autour de 400 000 $. Donc, dommages assez importants. Ce que les pompiers nous ont dit, c'est que l'incendie, Audrey, a quand même été maîtrisé rapidement et que l'intervention ici s'est terminée vers une heure la nuit dernière. Merci, Marie-Lise. À tantôt.